Salut à tous YouTube, aujourd'hui c'était le live d'annonce de Fontaine, la nouvelle région de Genshinipak qui va sortir en 4.0 et comme vous le savez c'est la nation de l'hydro donc on va être beaucoup focus autour de cet élément. Pour ceux qui ne le savent pas, Fontaine sortira le 16 août donc très bientôt dans deux semaines et avec ce live on a eu pas mal d'annonces que je vais essayer de vous résumer au plus vite. Premièrement au niveau de Fontaine, la première région et l'exploration. Fontaine a été inspirée d'après eux de plusieurs pays d'Europe et un petit peu plus de la France donc on a des corps qui vont ressembler à certains endroits notamment comme les Alpes. Fontaine arrive aussi bien sûr avec la mécanique de plongée que beaucoup de vous attendaient et sachez que vous allez pouvoir plonger avec n'importe quel personnage, tous les personnages seront disponibles. Au niveau de l'exploration, les développeurs nous ont dit qu'il y aurait 50% d'exploration terrestre, 50% d'exploration sous-marine et ce ratio se maintiendra au fur et à mesure des mises à jour. Donc beaucoup d'exploration marine quand même pour cette nouvelle région. On sait aussi que vous allez pouvoir plonger dans l'océan mais pas que, il y a aussi beaucoup de structures et d'autres choses faites d'hydro et d'eau dans Fontaine dans lesquelles vous allez plonger. On a d'ailleurs vu ces cubes volants d'eau dans lesquels vous pouvez passer pour les utiliser comme raccourcis de vol. Il y a sûrement de l'exploration à faire là-dessus aussi pour atteindre des plateformes etc. et des espèces d'endroits terrestres. Mais on sait qu'il y a aussi des trucs cachés comme des temples par exemple dans lesquels vous allez pouvoir accéder seulement en nageant. Et je parle bien de temples terrestres ici. Donc pas mal de trucs avec de l'eau, ne vous attendez pas seulement à de l'océan. Pour ce qui est des combats dans l'eau, ils ont dit qu'il n'y en aurait pas, ça serait trop compliqué de faire des combats à proprement parler comme dans Genshin Impact. Mais vous aurez des interactions spéciales avec les ennemis comme par exemple pouvoir leur voler des effets, avoir un bouclier etc. Mais pas vraiment de combats à proprement parler comme vous en trouvez autre part dans Genshin Impact. Pour les personnages et les bannières, vous avez trois nouveaux personnages. Fréminet et Linette en 4 étoiles et bien sûr Linet en 5 stars. La première bannière ça sera Linet avec un rerun de Yelan et Linette en 4 stars. Et la deuxième ça sera un rerun de Tarta et Zongli avec Fréminet. L'arme 5 stars de Linet qui est un arc sera bien sûr disponible sur sa bannière d'armes au moment de la sortie du personnage. Maintenant on a une autre mécanique qui arrive avec Fontaine, c'est l'alignement des personnages Pneuma et Ousia. Chaque personnage de Fontaine va être associé à soit du Pneuma soit de l'Ousia. Ce qui veut dire qu'avec sa compétence, il va pouvoir appliquer un petit peu cet effet, l'effet Pneuma ou Ousia, à des mécanismes dans l'exploration ou même à des monstres. Lorsque vous appliquez le Pneuma ou l'Ousia et que vous réunissez Pneuma et Ousia ensemble, ça va générer en fait de l'énergie qui va servir à alimenter beaucoup de choses sur Fontaine. Donc à la fois des mécanismes d'exploration et d'énigres. Mais aussi ça va vous permettre d'avoir des interactions avec les monstres comme par exemple, ils l'ont montré dans le live, les désactiver en leur enlevant leur énergie. Donc voilà, ça ne rentre pas dans le cercle élémentaire, ce n'est pas des réactions élémentaires, ce n'est même pas des éléments, mais c'est une espèce de petite mécanique d'exploration et de combat qui existe. Sachant que dans les combats, ils ont dit qu'on pourrait quand même tuer tous les ennemis sans vraiment utiliser le Pneuma ou Ousia. C'est juste un petit peu dead, comme par exemple désactiver un monstre pour l'empêcher de bouger. Ensuite, on va voir une quête d'Arcon qui va feature beaucoup de personnages que vous avez déjà vu à Fontaine. Notamment, on va voir Chlorindr, on va voir Navia, il va y avoir Fréminet, Linette, Linet. On va aussi avoir l'Arcon, Hydro, Fossalor et bien sûr Neuvillet. Pour l'instant, pas de Weasley ni de la petite fille qui était avec lui et pas de Arlecino. Mais ils nous ont aussi dit que les quêtes d'Arcon se développeraient à chaque mise à jour jusqu'à la 4.2. Donc 4.1 et 4.2 avec mise à jour. Grâce au trailer qu'on a vu, on a aussi pu apprendre que Navia serait Clémor, donc Clémor Geo à deux mains. Et que Chlorindr aurait une épée à une main électro. Et dans la cinématique, elle l'infuse. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire en jeu, mais peut-être que Chlorindr aura moyen d'infuser ses attaques normales et chargées. Ensuite, on a deux nouveaux boss qui seront présents à Fontaine. Un crabe volcanique que vous pouvez voir ici. Et l'autre, ce sera un duo de danseurs, patineurs, artistiques bien sûr qu'il faudra combattre. Au niveau des events, maintenant, on a un event principal qui va se passer dans une boutique de jouets où il va falloir faire plusieurs petits events. Vous allez avoir du combat, des ressources, etc. Et même un jeu de rythme avec un jouet qui ressemble à Bennett. Vous allez d'ailleurs comprendre dans cet event pourquoi Bennett est utilisé comme modèle pour des jouets à Fontaine. Et en plus de ça, on vous donnera un Bennett gratuit. Et ça, c'est vraiment pas mal. Pendant qu'on parle de personnages gratuits, si vous avez atteint l'R25, vous recevrez une minette gratuite. Ce qui est pas mal. Ça va vous permettre d'avoir le pneuma ou l'ousia bien sûr pour les mécaniques de Fontaine. Donc très bien. Les autres events, c'est un petit peu tout. On a un event d'exploration à Fontaine et de récupération de ressources avec de l'exploration sous-marine, des petits parcours de vitesse, etc. On va avoir un event de photo de Faune et Flore de Fontaine. Et enfin, un event de combat. Pour l'instant, du classique au niveau des events. À la fin de la mise à jour, ce sera le retour de l'event x2 pour les lignes Tichet et Mora. Ensuite, en nouvelle addition à tout ça, on va bien sûr avoir deux nouveaux sets d'artefacts. On en a déjà parlé, qui est un petit peu basé sur les compétences élémentaires. Vous le verrez. L'autre plus sur la modification des PV avec une addition de taux critique. Donc c'est pas mal. On va aussi avoir de nouvelles armes. 5 nouvelles armes du forgeron. 5 nouvelles armes du BP. Donc préparez-vous des nouvelles armes du BP. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir choisir entre les anciennes ou les nouvelles armes du BP. Donc tout est bon. On aura l'arme 5 stars de lignes Tichet et une arme d'événement 4 étoiles qui ressemble tout simplement à un tuyau. Enfin, on a eu un petit passage sur les optimisations du jeu. Le plus gros, c'est bien sûr le changement de la map. Vous allez avoir maintenant une map à couches qui va vous permettre de regarder et de vous repérer dans les souterrains. Donc vous allez pouvoir sélectionner un petit peu où vous en êtes. A quelle hauteur vous en êtes dans les souterrains. Et voir la map des souterrains elle-même. Ce qui va être très utile pour explorer Fontaine. Et aussi les régions qu'on a déjà explorées comme Soumeru, le désert ou encore la jungle. Puisque c'est rétroactif et que dès maintenant on aura cette map sur plusieurs couches. Dans absolument toutes les explorations de Genshin. La deuxième amélioration qu'on a eu, c'est un truc assez sympa. C'est un changement en fait de l'écran de sélection des équipes. L'écran de sélection des équipes devient plus dynamique. Chaque personnage a une animation qui va être utilisée lorsque vous le sélectionnez pour aller dans l'équipe. Et vous voyez aussi que le positionnement et la pose des personnages a changé. Ça ressemble un petit peu plus à Hawkeye Star Raid. Et personnellement je trouve ça très stylé. C'est pas forcément super utile. Mais ça fait plaisir et c'est joli. Et les petites animations sont très sympas. Je suis sûr que vous allez adorer celles de vos personnages préférés. Enfin dernière petite amélioration. Bien sûr le mode spectateur du mode TCG. Vous en avez parlé donc quand vous jouez aux cartes. Si vous avez deux amis qui sont en train de jouer. Vous arrivez dans le monde. Vous allez pouvoir bien sûr regarder leur game. Ici rien de bien fou. Mais c'est sympa que ça existe. Donc voilà je crois que c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Comme annonce pour Fontaine. Ce que je peux vous dire c'est que la mise à jour finalement semble assez normale pour l'instant. Juste on a une énorme nouvelle zone qui va arriver. Moi qui n'étais pas trop exploration de l'eau. Je vous avoue que la mer et tout. Les petits coraux ça ne m'intéressait pas trop. Mais par contre le fait qu'il y a de l'exploration dans de l'eau. Dans des milieux aériens, des temples etc. Ça a l'air très très cool. On a aussi vu pas mal d'endroits de Fontaine qui ont l'air assez mystiques. Comme des ruines, des villages un peu cachés. Ça a l'air super cool. Donc je suis vachement hypé. Et aussi la quête d'Arcon a l'air vraiment incroyable. Je ne vous en dirai pas plus. Allez voir le trailer si vous voulez voir ça. Je ne vais pas vous spoil. Mais ça a l'air insane. Il y a le retour d'un personnage que j'aime tout particulièrement. Donc j'ai hâte d'être à Fontaine. Et en plus je sais que ça a été un banger. Et que la 4.1, la 4.2 avec l'arrivée des nouveaux personnages. Va aussi nous tenir en haleine bien longtemps. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce live. Qu'est-ce que vous pensez de Fontaine ? Est-ce que vous êtes hypé ou pas trop ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne le sont pas trop non plus. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ça sera intéressant à lire. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501